L'idée est venue de... j'étais dans le train ou en voiture je crois, et puis je voyais des billes de bois accumulées, des billes de pneus, enfin voilà. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable ce qu'on crée, mais du coup ce qu'on stocke, ce qu'on organise, ce qu'on ordonne. Et je me suis dit assez vite que les hommes étaient des... en fait on était fait pour ordonner, et assez vite le parallèle avec les robots s'est créé. On est là pour emmagasiner, stocker, ranger des choses à des endroits précis. Et donc la première idée du robot est venue là, et puis après, en fait je me suis dit, mais tiens, mais est-ce que c'est la même chose en archive ? Parce que du coup j'ai commencé à me poser la question de l'archive, comment on stocke, comment on organise ? Donc j'ai commencé à m'intéresser au maître linéaire de stockage, voilà, de préservation. Et je me suis dit, ah c'est marrant, ça peut être un personnage intéressant, un archiviste, parce que je ne connaissais pas de récit avec un archiviste. J'ai commencé à me poser la question du métier d'archiviste de manière technique, donc je me suis renseigné un peu là-dessus. Et de fil en aiguille, ça m'a mené à créer Yves. Et je trouvais intéressant qu'il y ait un pendant d'Yves, et qu'en fait on se rende compte au fur et à mesure du récit que le personnage qu'on croyait secondaire est en fait le personnage principal dans le livre. Alors oui, quand on fait un livre, on décide de faire des choix. Quand on décide de raconter une histoire, on montre certaines choses et on en occulte d'autres, parce que sinon on serait dans un dictionnaire et on ferait des livres de 800 pages, et je pense que ça serait... Bref, on décide d'occulter des choses. Moi ce qui m'intéressait, c'est qu'aujourd'hui, fondamentalement, ce qu'on consulte le plus, c'est le numérique. C'est les films qui sont... On n'a presque plus de DVD chez nous, et la mémoire, à court terme, va être entièrement transvasée vers le numérique. Et en vrai, les seules personnes qui consomment, on va dire, du physique, aujourd'hui, c'est une petite part de la population, quoi. Et du coup, je me disais, bon, si on tend la ligne, dans 50 ans, on sera tous que des consommateurs de numérique. Et donc, en fait, l'archive... Et puis même l'archive linéaire physique, c'est quelque chose qui coûte très très cher à entretenir. Et on se rend compte qu'avec toutes les coupes budgétaires et tout, on est en train de réduire la part du physique. Et que donc, la part du numérique va prendre de plus en plus de place et va être omnipotente, et que ce sera de plus en plus dur de consulter du physique, quoi. Et ça va devenir des objets de luxe, en fait. On a tous une sensibilité, et que c'est une sensibilité personnelle qui est liée à notre éducation et notre vécu, et que c'est ça qui nous oppose à la machine, en fait. C'est notre perception du réel et c'est notre goût du beau. Et du coup, je trouvais ça intéressant de confronter l'homme à sa créature et qu'elle nous dise ce qu'on est. Et ce qu'on est, c'est, je pense, des êtres habités essentiellement par le besoin de beau. Et je pense que dans le dessin, ces questions de mémoire, d'où on vient, sont prédominantes. Quand on commence à dessiner, on commence parce qu'en général, on a aimé quelque chose. Et ça forge notre champ de référence, quoi. Moi, je ne peux pas dire que mon dessin s'est construit... Je ne sais pas comment dire. Il s'est construit dans les réalistes parce que c'est ce qui me plaît. Moi, j'ai grandi au Mexique. Les images qui m'ont impacté, c'est les pubs des années 50, américaines. Après, j'ai découvert l'art contemporain. Donc, il y a des choses qui viennent de l'art contemporain. Et il y a une famille de dessinateurs, Alex Raymond, Blutch, Frédéric Pansley. Voilà, des gens qui, on va dire, dont le dessin me plaît. Et c'est une famille dans laquelle j'ai envie d'être, quoi. Après, voilà, on appartient à des familles. Mais, par exemple, quand je fais mon livre, je ne pense pas à eux. Parce qu'ils se mélangent à tout un tas de choses. et qu'ils se mélangent à des choses que je n'ai pas aimées aussi. Parce que ce qu'on n'aime pas participe de la création aussi. En fait, je ne sais pas comment dire, mais... Souvent, l'impulsion première de ce que je fais vient de quelque chose que je n'ai pas aimé. Et je me dis, ah tiens, je n'aime pas ça, je vais faire quelque chose en réaction. Mes images, elles servent ma narration. Je n'ai jamais essayé de faire une image iconique. Si ça ne sert pas à la narration, en général, elle gicle direct. Et du coup, c'est un peu le récit qui amène des images. Après, il y a des images dont je suis content parce que je me dis, ah tiens, elle est à la fois intéressante graphiquement, mais mon dessin n'est vraiment pas là pour être beau. Il est là vraiment pour servir mon propos. Et j'essaie qu'il soit le plus en adéquation. C'est pour ça que c'est un dessin lisse. C'est parce que je ne veux pas qu'il y ait d'aspérité qui freine le récit. Je veux que ce soit un truc qui file et où de temps en temps, si on s'arrête, on se dit, ah, il y a ça qui est sympa et tout. Mais je ne veux pas qu'on, tout d'un coup, on passe dix minutes à regarder l'image parce qu'elle est trop belle et qu'en fait, ça pourrait sortir la personne du tempo général du livre. Sous-titrage ST' 501